Voici à quoi ressemblent les roadbooks qui seront distribués vendredi aux participants des 48 heures. 260 véhicules sont inscrits et plus de 400 au total sont attendus sur les 3 jours. C'est un nombre record de participants en 2010 au rallye international. Bien évidemment l'an dernier on est autour de 120, là on approche les 200. On aura plus de 200 voitures anciennes sur le rallye international qui tournent. Au rallye régional on doit en avoir actuellement 70. Avec tous ceux qui arrivent, ils passent un coup de fil, on peut venir, oui vous venez. Ils viennent le samedi matin, ils paient leur participation sur place et ils suivent le rallye régional. Si la majeure partie de l'événement est déjà organisée, à 2 jours du départ il reste encore quelques détails. Il reste les derniers petits calages, je dirais les gens qui sont en panne, qui changent de voiture. On a eu une perte d'annulation pour cause de maladie, donc il faut tout de suite rectifier le tir. Ça rectifie les effectifs de repas par exemple, donc il faut aussitôt recontacter les traiteurs. Et puis on a affaire à finir les badges, finir les affichettes pour les boutiques, pour la buvette, des petites choses comme ça. L'essentiel est fait. Demain on fait la mise en pochette, c'est-à-dire qu'on prépare les pochettes de tous nos participants. Ces pochettes contiennent le roadbook ainsi que les badges et plaques de rallye, encore à la pression. Il y a également quelques cadeaux. On leur offre aussi la bouteille de champagne, la cuvée spéciale février des 48 heures. Elles seront distribuées à partir de vendredi aux participants, lors des départs qui marquent l'aboutissement d'un an de travail pour les permanents et bénévoles. Un an avant il faut déjà s'y coller, après c'est tranquille jusqu'au mois de décembre et à partir de fin janvier arrivent les premières inscriptions. Donc commencent les pré-réservations de l'hôtel, tout ce petit travail de fourmi commence vraiment début janvier. Il n'y a rien de dur mais il y a beaucoup de petites choses et il faut surtout ne rien oublier. Mais sinon il n'y a rien de très dur. On a une liste de choses à faire, bon mais elles sont multiples, les tâches sont multiples. On a une vingtaine de bénévoles au bas mot qui travaillent avec nous sur toute cette petite organisation. Nous on prépare tout, on fait imprimer, on fait les tirages, on prévoit les quantités. Et eux après ils donnent le petit coup de main supplémentaire, ils apportent le supplément de temps et d'âme à notre préparation. Le public aussi est invité à participer sur le bord des routes et dimanche dans le centre-ville de Troyes. Il peut tenter de gagner cette voiture en participant simplement à une tombola au profit d'une oeuvre caritative. Il est possible de participer jusqu'au dernier moment, dimanche 17h, cette QV 2010 et la 15e édition des 48h.